Le chiffre du jour, c'est 59 euros, Emmanuel. Oui, 59 euros, c'est le prix moyen pour louer une place de stationnement dans une ville de France. C'est le baromètre que vient de publier Yespark qui nous le dit. C'est une société spécialisée dans la location de places longue durée en Europe. Alors, les villes où le stationnement coûte le plus cher aujourd'hui sont Paris, 115 euros par mois. Quelle surprise ! En moyenne, eh oui, 115 euros par mois en moyenne. Après, pas très surprenant non plus, c'est Nice, une des villes les plus chères de France. C'est 97 euros, Metz, 88 euros. A l'inverse, les villes les moins chères, c'est Dijon, où ça ne coûte que 33 euros pour louer une place de parking mensuel. Montpellier, 32 et Le Havre, 17 euros seulement. 17 euros, mais en fait, ça vaudrait presque... Soit une heure de parking à Paris. Exactement. Ça vaudrait presque la peine, à mon avis, de prendre le train pour revenir après avoir laissé sa voiture au parking au Havre. Les prix, ils n'évoluent pas de la même façon dans toutes les villes, évidemment, Emmanuel. Non, absolument. Sur les 20 villes étudiées, il y en a 12 qui ont connu une diminution du prix moyen cette année. Alors, Toulouse connaît la plus forte baisse, près de 30%. Montpellier, moins 25%. Le Mans, moins 22%. Pareil, certaines villes, au contraire, ont vu les prix exploser. Angers, Strasbourg notamment, avec des hausses très fortes, autour de 70%. Alors, c'est souvent des variations qui s'expliquent par les choix des municipalités en place sur le prix des stationnements. Par exemple, à Strasbourg, la municipalité écolo, la nouvelle municipalité écolo, a décidé de réduire drastiquement le nombre de places pour les résidents. Donc, c'est punitif, c'est pour décourager. Voilà, exactement. Et quand vous êtes résident et qu'il y a moins de places, qu'est-ce que vous faites ? Vous cherchez à louer une place de parking. C'est ça qui explique l'évolution des prix. Et la surprise, effectivement, c'est que sur Paris, comment ça se passe ? Alors, sur Paris, les prix baissent d'à peu près 2,5%. C'est la première fois que les prix des stationnements baissent à Paris. Et alors, c'est là qu'on voit le côté intéressant des politiques des villes. Par exemple, quand vous avez un choc, une décision brutale comme à Strasbourg, il faut trouver une solution. Mais quand ça fait des années que la politique est anti-voiture, il y a un moment où même si le fait de mettre les prix des stationnements dans la rue à des prix exorbitants, comme à Paris, ça coûte moins cher de se mettre dans un parking souterrain, dans la journée, que de payer sa place de stationnement en extérieur. Mais il y a un moment où vous découragez tellement la voiture, si vous voulez, que les gens s'en vont. Et là, on voit, on assiste à cette exode. – C'est pas seulement qu'ils mettent leur voiture ailleurs, c'est qu'ils s'en vont. – Ils s'en vont, tout simplement. – Ou ils renoncent à la voiture. – Ou ils renoncent à la voiture, ce qui fait qu'il y a moins de demandes. Et donc, les prix apparaissent. – J'entendais une chose qui m'a passionnée, c'est que le BHV, ça, ça va vous intéresser, Emmanuel Lechypre, le BHV, qui est un des grands magasins emblématiques, et puis qui a toujours été un magasin de bricolage très utile pour les Parisiens, est en très grande difficulté. Et ils estiment que l'une de leurs difficultés, c'est comme ils sont au centre de Paris, qu'on ne peut plus se déplacer en voiture, qu'on ne peut plus se garer. Eh bien, ils sont vraiment sur la sellette. – Quand vous êtes un magasin sur la rue de Rivoli, à Paris, aujourd'hui, c'est quand même extrêmement compliqué. – Sous-titrage ST' 501